Générique En tout cas, ils ont été très réalistes. On a tenté de faire des choses en première mi-temps pour les gêner. On a manqué de technicité pour aller au bout des choses. Et puis sur un ballon perdu, bêtement, on a perdu ce premier but qui nous a cassé un peu le moral. Mais c'est vrai qu'on est obligé de constater, il faut être honnête, Rennes a été meilleur que nous. Quand tu avais tenté de l'organisation ? 3-2-3 derrière ? Je trouvais que d'un point de vue structurel, on a été bien positionnés pour les contourner. C'est une équipe qui ferme beaucoup l'intérieur. Malheureusement, on n'a pas profité des nombreux centres qu'on a eus. On n'a pas profité de tous les ballons qu'on a eus pour faire du fixe à renverser. Et puis, je vous dis, on a été pénalisé par notre déficit technique. Les deux premiers buts, en fait, c'est deux pertes de balles. Et deux pertes de balles qui doivent être évitées. Ça, c'est clair, pour jouer des équipes de ce niveau-là. Sur ce côté défense expérimentale, justement, il y avait notamment le concentrage de ce qu'il y a dans l'axe. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce qu'il y a en particulier ? Généralement, on a vu dans les premières minutes qu'il y avait un manque d'automatisme et ça s'est ressenti notamment sur le premier but. Le manque d'automatisme, c'est certain qu'on savait qu'on allait s'y confronter. Maintenant, on avait cette difficulté à gérer en termes d'effectifs. Mais moi, j'ai trouvé que c'était intéressant comme système et quelque chose qu'on pourra réutiliser, ça, c'est clair. Après, je trouve qu'on n'est pas allé au bout des choses. C'est mon regret parce qu'on avait de nombreuses possibilités. Et notamment le deuxième but de Reims, on est en train d'attaquer. On a une possibilité pour les créer une occasion. On ne va pas sur la largeur alors qu'on a mis en place le système pour y aller et puis on prend le but derrière. C'est le froid réalisme d'une équipe qui va accéder. Mais il faut l'admettre aussi, qui est meilleure que nous dans beaucoup de domaines. Quand tu dis que vous pourriez réutiliser ça, ce système-là, tu penses à l'avenir ? C'est la saison prochaine ? Ou l'entraînement dans la future proche ? Non, moi, je suis entraîneur de foot, donc je ne regarde jamais la saison d'après parce que je sais qu'il peut arriver plein de choses. Non, je pense à l'avenir proche. Est-ce que vous pensez qu'il y a une prochaine ? Ça peut se faire, oui. En tout cas, le score est lourd. Quand on le regarde froidement comme ça, on a l'impression que tout s'est mal passé, mais j'ai préféré de loin ce match-là que celui qu'on a fait contre New York ou même que celui qu'on a fait contre Brest. J'ai trouvé que c'était un match où on s'est créé beaucoup plus de situations, beaucoup plus d'occasions, on a réussi à mettre de la profondeur, chose qui nous faisait défaut grâce à la position haute de nos deux pistons de laine carrément. C'est logique. Quand tu ne gagnes pas, forcément, les autres gagnent et ils te passent devant. Je vois la suite, je ne sais pas comment je la vois. À chaque match ? Oui, on va les préparer au mieux, on va tenter de faire le mieux. Quand je dis « on », c'est le staff et les joueurs. Maintenant, est-ce qu'on est capable de le faire ? Je ne sais pas. On a peut-être eu un début de réponse aujourd'hui, je ne veux pas être négatif, mais c'est vrai que ça fait deux matchs où on a un sentiment un petit peu d'impuissance. On a ce sentiment-là. Maintenant, on a réussi aussi à gagner des matchs il n'y a pas si longtemps, et de faire de beaux matchs. Donc oui, on peut encore y croire, on n'est pas loin. On est à portée de fusil de Clermont. Et on a la chance de les affronter sur les cinq matchs. Dernière journée ? Dernière journée, oui. Si on était vivant, moi je le vois comme ça, le championnat depuis le début. D'essayer d'aller jouer quelque chose à Clermont. Au départ, on pensait à un maintien. Là, peut-être jouer à une place de barragiste. C'est pour ça qu'il faut rester quoi là, deux points ? C'est bon ? Merci. 3-0, la main. Vous pensez qu'il a été construite par l'équipe des éléments parfaitement ? Oui, c'est parfaitement mon avis. En effet, on a maîtrisé totalement le match. J'ai trouvé que mon équipe, je les ai félicités parce qu'ils avaient appliqué parfaitement les consignes. Et on a maîtrisé totalement ce match, que ce soit sur la première ou la deuxième. Je pense qu'on n'a rien concédé. Un petit cafouillage sur la deuxième mi-temps, par moment. Et puis c'est vrai qu'on aurait pu peut-être, en étant un peu plus sévères, peut-être marquer un ou deux buts de plus. Mais oui, je suis vraiment content comme on a maîtrisé le match. Qui plus est, c'est une équipe du PSC, vous le savez très bien, qui aime bien jouer contre les grosses équipes puisqu'elle avait tapé Nîmes, elle avait tapé l'ACA et puis elle avait fait match contre l'Orient. On rencontrait la deuxième défense du championnat. Donc marquer trois buts, encore une fois, c'est une vraie performance. Et je ne veux surtout pas banaliser ce match, encore une fois, de mon équipe. C'est une vraie performance qu'ils ont fait ce soir. C'est toujours mieux pour un buteur quand il marque. Et puis c'est vrai que là, dernièrement, il a été blessé. Il revient tout doucement dans le 11 et puis c'est vrai que cet après-midi, il a fait un match plein. Il avait beaucoup de motivation parce qu'il a envie, il a une grande envie, une grande motivation comme le reste de l'équipe, de finir très fort cette fin de saison. Vous avez bien vu que ce soir, on avait la chance d'avoir nos supporters qui se sont quand même déplacés en nombre. Et voilà, l'idée, ça va être qu'on va s'accorder vendredi soir vraiment une belle soirée, j'espère, avec l'idée de vivre une grande émotion collective, que ce soit avec mes joueurs, mais aussi de la partager avec le public de Delonnes, en espérant que Delonnes soit plein pour ce fabuleux match qui nous attend aujourd'hui soir. C'est bon. Merci. Merci.